Le lieu de vie Colibris, c'est un lieu qui accueille 7 jeunes, garçons-filles en mixité, qui est un séjour de parenthèse entre placements. En fait, on a un jeune qui peut être accueilli aujourd'hui dans un établissement, pris en sorte par l'aide sociale à l'enfance. Ce jeune est accueilli plus ou moins long terme, entre 1 et 2 ans, voire toute sa vie de jeune, il peut arriver à 3 ans jusqu'à ses 18 ans. Et à un moment donné, dans son parcours, il arrive qu'il y a une rupture de placement, ou en tout cas de projet, où il en a, il arrive au bout, il a besoin de faire une parenthèse dans ce parcours. Donc nous, on l'accueille pour être dans une phase de remobilisation. On a trois phases, une qui est la notion d'apaisement, une deuxième phase sur la mobilisation de son projet, et puis la troisième qui est préparer son retour. On accueille des jeunes qui ont entre 11 et 15 ans, qui est forcément dans la période de pré-adolescence-adolescence, qui est la période la plus compliquée dans ces parcours. On travaille aujourd'hui avec des établissements, mais également avec toutes les établissements de l'enfance. La particularité de ce placement de ces jeunes, c'est qu'aujourd'hui, on accueille de plus en plus de jeunes, non pas qui sont en rupture de placement institutionnel, mais en rupture de placement de parcours qui n'ont jamais été placés, ou qui sont plutôt ce qu'on appelle les incasables. C'est-à-dire que des jeunes qui sont dans des complexes médicaux, qui ont aujourd'hui des parcours où ils n'ont pas trouvé de placement, où il y a une décision du juge, les enfants sont encore dans la famille depuis six mois, et en fait, à un moment donné, il faut mettre en place ce temps de placement en marche. Et donc, nous, on les accueille et on est devenu finalement, petit à petit, un lieu de diagnostic, de préconisation et d'orientation pour mettre tout le monde ensemble autour de la table et construire le projet avec lui. Nous, ce qu'on a pu constater aujourd'hui sur ces situations complexes, c'est qu'au bout du compte, déjà, on peut dire que les enfants restent un enfant. Et donc, à partir de là, une fois qu'on va enlever l'étiquette qu'on peut y mettre, complexe, suivi du soin, de la PJJ, etc., si on enlève ces questions-là et qu'on se dit qu'on remet l'enfant au cœur du projet, c'est-à-dire qu'on remet non pas l'institution au-dessus de l'enfant, mais on inverse le système et on dit aujourd'hui, on a un enfant et c'est quoi sa solution et c'est quoi son projet, comment on le co-construit. Aujourd'hui, ce qu'on peut constater, nous, et la moitié, et trois quarts de notre temps, c'est de se dire qu'on met tout le monde autour de la table, les adultes, alors on va prendre tout le monde, on peut prendre l'ARS, on peut prendre la PJJ, l'Éducation nationale, l'ASE, tous les partenaires, la famille, bien sûr, et le jeune, et se dire aujourd'hui, qu'est-ce qu'on co-construit. Je pense qu'aujourd'hui, on a un décloisonnement à faire pour qu'on puisse enlever la question du coût et se dire qu'on règle un problème aujourd'hui qui est de se dire, voilà, on a un prix de journée, on est en dotation globale, etc. Combien coûte le placement aujourd'hui ? C'est à peu près entre 8 et 10 milliards aujourd'hui l'Aide sociale à l'enfance, 300 000 jeunes accueillis, 150 000 placés, et 150 000 accueillis qui sont encore en famille. Nous, dans les Yvelines, aujourd'hui, c'est 2 200 jeunes qui sont placés sur 4 000 pris en charge par l'Aide sociale à l'enfance. J'en discutais avec la directrice de l'ASE qui nous disait, moi je suis arrivé dans les Yvelines, j'en avais 3 000, je vais partir en fin de carrière, il y en a plus de 4 000. Qu'est-ce qu'on a fait ? On a fait parce qu'aujourd'hui, on est une prise en charge plutôt complexe dans ces situations, et donc aujourd'hui, il faut qu'on puisse être dans des solutions multiples ensemble. Ce qu'on est en train de créer, nous, aujourd'hui, c'est d'être en mouvement, en tout cas, on a adapté notre projet initial qui était d'accueillir des jeunes d'établissement et qui repartent en établissement. Si on aurait gardé ces initiales, c'était 2 jeunes qu'on a accueillis. Aujourd'hui, on en a accueilli 14, mais 14 situations différentes, et aujourd'hui, notre problématique, c'est la continuité, c'est-à-dire quels sont les établissements qui sont capables de les accueillir. Et lorsque vous avez une étiquette, qui dit « j'ai le soin, j'ai fait un acte de délinquance, je suis passé par la PJJ », etc. Lorsque vous avez ça, vous avez une étiquette, et c'est difficile aujourd'hui d'accompagner les jeunes. Donc on va essayer de conconstruire avec la ZOO aujourd'hui et les partenaires, les autres établissements, des solutions de parcours dans sa globalité. C'est-à-dire comment on va pouvoir aujourd'hui conconstruire ensemble pour se dire qu'un jeune qui a 16 ans, il lui reste 2 ans. À 18 ans, il n'y a plus rien aujourd'hui. Donc en 2 ans, c'est très court. Sur cette question-là, j'aime me dire qu'en fait, il y a la question de l'aide sociale à l'enfance, il y a la question de la formation, il y a la question de l'emploi. L'hébergement, forcément. Et en fait, comment on devient un citoyen dans cette complexité du marché du travail ? Aujourd'hui, il y a plein de dispositifs qui ont été créés sur la question de l'aide, en fait, sur la question de l'emploi, qui a permis à des employeurs d'embaucher des jeunes et les accompagner. Je pense qu'aujourd'hui, les employeurs, et certains le font, alors que ça peut être les employeurs, ça peut être aujourd'hui un vrai soutien avec la mission locale, comment on crée un vrai partenariat sur la question du diplôme ? Puisqu'on est quand même dans un pays où on a besoin de diplôme, comment on peut mettre tout le monde autour de la table, la mission locale, l'ASE, les employeurs, sur des aides, avec non pas cette obligation qu'on a eue quand on prend les jeunes dans les derniers dispositifs, on avait une obligation de formation, mais de petites formations. Moi, j'en ai accueilli, on avait des jeunes avec des micro-formations, sauf que ce n'est pas diplôme. Aujourd'hui, comment on peut avoir cet accompagnement des jeunes dans cette globalité, qu'ils soient socials par des partenaires, la mission locale, l'emploi, etc. L'ASE, garder le lien sur cette question de lien, pourquoi pas, avec des familles d'accueil ou des personnes qui gardent ce lien physique et affectif qu'on peut avoir. Et puis, comment les employeurs peuvent être sur de la formation diplômante, avec une obligation de cette formation. Je pense tout simplement à, aujourd'hui, la professionnalisation qu'on peut avoir, l'apprentissage, quelle part elle prend là-dedans. Comment, aujourd'hui, l'apprentissage, c'est ce qu'il y a de moins aidé, aujourd'hui, au niveau des employeurs. Vous êtes un employeur, vous avez 3 000 euros pour un emploi. Le jeune, il a la moitié du temps. Vous prenez cet argent qu'on avait pour ces jeunes et vous les donnez, et vous dites, voilà, vous avez un apprenti, vous le fournuez et vous l'accompagnez. Il y a une question autour de l'emploi, du diplôme. Et puis, après, il y a la question, effectivement, de ces jeunes, par les socials d'enfance, d'accompagnement dans l'emploi, mais également avec les missions locales. Et comment on peut avoir des parcours, de trouver un habitat, avec, aujourd'hui, un jeune qui commence, il a 1 100 euros. Aujourd'hui, en grande ville, il est bien compliqué de développer de l'habitat. Mais, aujourd'hui, ce qu'on peut faire, c'est créer des lieux avec de la coloc. Il y a de la colocation qui peut se faire, et, petit à petit, construire de l'autonomie. Je pense qu'il faut avoir une approche globale, systémique, de cette approche-là. Elle est bien au-delà de la question du jeune majeur. Il faut enclencher, à mon avis, à 18 ans, une prise en charge globale pour le jeune et son parcours. Sous-titrage ST' 501